Musique Salut tout le monde c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel on va un petit peu parler des bases de données et plus particulièrement de PHP MyAdmin qui va simplement être l'outil qui va nous permettre de gérer nos bases de données. Alors je vais vous montrer un peu dans ce tuto comment se gère une base de données, comment ça se présente déjà. Ce qu'on va pouvoir faire avec cette base de données et je vous montrerai, bon il y aura plusieurs parties, on va un peu introduire tout doucement dans la série PHP le langage SQL qu'on va utiliser pour faire des requêtes de bases de données, c'est à dire pour aller chercher des informations dans notre base de données et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va sur 127.0.0.1 ou localhost c'est pareil. Chez moi 127.0.0.1 est plus rapide donc je vais là dessus, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit hack en gros si je peux dire que j'ai trouvé sur le net, voilà qui permet un petit glitch qui permet de rendre ça un peu plus rapide. Donc on se connecte en local avec WAMP et on va cliquer dans outils, vous avez PHP info et PHP MyAdmin, on va cliquer sur PHP MyAdmin. Le nom d'utilisateur par défaut est root donc R2OT et il n'y a pas de mot de passe. Donc vous sélectionnez votre langue, prenez français et ensuite on clique sur exécuter. PHP MyAdmin qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte un outil qui va vous permettre d'avoir accès à vos bases de données qui est à peu près disponible sur tous les hébergeurs internet, je sais qu'en tout cas sur Godaddy, OneonOne et tout ça c'est disponible, sur Hostinger aussi, c'est vraiment la base par défaut. Il existe plusieurs types de bases de données, il y a les bases de données Oracle, les bases de données, je ne connais pas d'autres noms comme ça, mais je sais qu'il en existe une multitude. Là nous on va s'intéresser vraiment aux bases MySQL qui sont celles qui sont les plus utilisées pour gérer un site internet. Donc là vous voyez que j'ai déjà plusieurs bases de données qui sont ici, mais je vais vous montrer un peu tout ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc par quoi je vais commencer ? Donc ça c'est la bonne question du jour. Déjà une base de données, comment ça se présente ? Vous avez votre base de données, donc vous pouvez en créer une ici, là à l'aide du petit onglet. Il y en a déjà deux qui sont pré-créées normalement, qui sont informations schéma et performances schéma. Donc là je vais en créer une qui s'appelle tuto, histoire de pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Ici on ne sélectionne rien, on laisse interclassement, ce n'est pas la peine de préciser un paramètre, et on va cliquer sur créer afin que ça nous crée notre base de données. Ici vous avez toutes vos bases de données qui apparaissent sur le côté gauche. Donc on peut voir que ma base tuto s'est rajoutée, et si je clique dessus, on n'a pour l'instant rien, et ça nous propose de créer une nouvelle table. Alors une table, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un peu une sous-base de données, c'est-à-dire que vous avez votre base de données qui a un nom, et dans cette base de données, vous allez avoir plein de petites bases à chaque fois. Donc une base qui pourrait être assez courante serait par exemple membres, c'est-à-dire pour lister les membres d'un site internet. Donc en nombre de colonnes, il va falloir un certain nombre de paramètres à spécifier. Donc pour l'instant je vais mettre 5 colonnes, on peut toujours en rajouter ou en supprimer, et je vais vous montrer tout ça. Donc on va cliquer sur exécuter, et là on va avoir noms à chaque fois, donc pour les différents noms qu'on veut pour chaque colonne, ici le type, ici taille ou valeur, et enfin je vais vous montrer tout ça. Donc la première chose qu'on a la plupart du temps, qu'on a quasiment tout le temps dans une table de bases de données, ça va être l'idée, c'est-à-dire pour numéroter en gros nos... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Quand on veut numéroter les entrées, voilà c'est ça, quand on veut numéroter les entrées d'une table une par une. Donc on va nommer ce champ idée. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'éviter les espaces, d'éviter majuscule, minuscule, c'est de tout laisser en minuscule, espace à la limite c'est pas grave, mais essayez d'éviter, mettez plutôt un tiré du bas, ça passe toujours au mieux, ce sera toujours plus pratique après, dans vos lignes de code. Donc le type ici, on en a plusieurs, on voit qu'il en existe vraiment pas mal, et les plus utilisés sont les 4 premiers qui sont ici, donc on va avoir int qui est un nombre, bah voilà en plus ça vous le précise juste en dessous, int qui est un nombre entier, donc voilà ça vous dit 2, moins 2 milliards 147 millions 483, bref, donc en gros c'est un, voilà ça permet de stocker un nombre simplement, un nombre entier. Ensuite vous allez avoir Varchar, alors ça c'est une chaîne de caractères, donc là je vois il y a marqué en dessous, longueur variable, patati patata, en gros c'est une chaîne de caractères, où vous pourrez stocker à l'intérieur jusqu'à 255 caractères il me semble, donc on va voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure, on a ici texte, bah ça peut aussi contenir du texte, mais on peut en contenir autant qu'on veut, là c'est vraiment illimité. Ensuite on va avoir date, donc simplement pour stocker, histoire de stocker une date, et ensuite on en a plein d'autres qui sont des numériques, donc là on va voir tout ce qui est pour les nombres, par exemple décimal pour un nombre à virgule, double, il me semble que c'est aussi pour un nombre à la virgule, enfin il y a pas mal d'autres choses qui existent, on a aussi datetime, timestamp, donc on a date, il y en a un autre qui est effectivement pas mal utilisé, enfin deux autres plutôt, c'est dans chaîne de caractères, non pas dans chaîne de caractères, dans contient la date et l'heure, on va avoir datetime qui va combiner ensemble date et heure, time si vous voulez seulement l'heure, et timestamp, qui est en gros, comment vous dire, quand vous assichez, par exemple quand il y a marqué, là il est 17h33, soit je vais mettre date, et enregistrer par exemple l'heure à laquelle un commentaire a été posté, ou l'heure à laquelle un membre s'est inscrit sur le site, si c'était par exemple à 16h30, bah si je mets, enfin si je mets heure plutôt, pardon, ça va me dire que c'était à 16h30, et si je mets timestamp, ça veut dire, ça va me dire l'utilisateur s'est inscrit il y a une heure, donc c'est la petite différence, là le timestamp c'est un décompte en fait à partir du temps initial, qui est 7, enfin qu'on pourra définir dans les lignes de code qu'on fera plus tard en SQL, donc taille valeur, alors là c'est la taille en gros de votre chiffre, donc là on va pas en mettre pour ID, on va laisser ça illimité, enfin on va laisser faire ça par défaut, ensuite on a défaut, donc là il y a rien, il y a null current timestamp, c'est simplement pour prendre des valeurs par défaut, bah nous on va pas en mettre, on va laisser ça sans valeur par défaut, ensuite on a l'interclassement, donc ça ça va être surtout le type d'encodage il me semble, voilà on va pouvoir charger, donc on va pouvoir changer le type d'encodage, donc le mieux c'est de laisser ça par défaut, voilà faire voir ça avec votre base de données, enfin bon interclassement on va rien mettre, attributs pareil, il y a rien à mettre, null c'est si on veut que ça ne contienne rien, donc là pour nous ça n'a aucune utilité, et ici on a index, donc primary, unique, index, full text, on va avoir pas mal de petits settings, celui dont je me sers tout le temps, c'est primary surtout pour le champ ID, c'est à dire c'est une sorte, c'est une clé, une entrée primaire plutôt, donc ça va, voilà ça ne pourra être utilisé qu'une seule fois, et on pourrait être, enfin on pourra avoir, non c'est pas que ça va être utilisé qu'une seule fois, c'est qu'on pourra avoir qu'une seule entrée de ce type, de type primaire, donc c'est vraiment l'entrée en gros par défaut, donc on va sélectionner comme type primary, et on va cocher AI qui est auto increment, et commentaire, on peut rajouter des commentaires si on veut, mais enfin là il n'y a rien à mettre, ensuite dans nom, enfin toujours dans la colonne nom, on va rajouter une entrée, une entrée qui va être cette fois-ci, on pourrait mettre par exemple pseudo du membre, on va écrire ici pseudo, ici cette fois-ci on va mettre varchar, alors pour un pseudo on pourrait dire à peu près 20 caractères, ça peut être suffisant, mais généralement dans les varchars, dans les balises de ce type, je vais mettre 255, histoire de laisser le maximum possible, et puis après de limiter au maximum, de ne pas faire vraiment de limites, ensuite on pourrait avoir par exemple une biographie, là pareil, là on pourrait mettre texte carrément, au cas où quelqu'un a vraiment envie de raconter sa vie, on ne sait jamais, donc pareil pour le reste là, il n'y a rien à mettre, ensuite on pourrait mettre, là on devrait mettre mot de passe et tout ça encore, là je vais juste laisser comme ça, pseudo et biographie, les autres on ne va pas les remplir, ça va les laisser comme ça, et puis je vais sauvegarder ma table, bon allez on va mettre date d'inscription encore, date inscription, donc ne mettez jamais seulement date, parce que si vous l'exécutez, vous verrez plus tard en PHP, c'est vraiment pas pratique, ça confond avec d'autres fonctions PHP, qui sont déjà existantes, donc ne mettez pas simplement date, mettez plutôt date inscription par exemple, et là on va mettre ici date, voilà comme ceci, et on va pouvoir sauvegarder, là on n'a rien à toucher en bas, à moins qu'on veuille mettre un commentaire pour la table, ou quelque chose du genre, sinon on n'a rien à toucher, alors il faut juste attendre un petit peu, PHP de MyAdmin peut être un petit peu lent, donc il faut savoir être patient, de temps en temps, autant parfois ça va très vite, autant parfois ça rame un petit peu, je sais que sous Mac et Linux, ça a la particularité d'être beaucoup plus rapide, moi j'ai déjà testé quelques trucs pour booster ça, mais enfin bon, c'est pas encore au top, donc si je clique sur ma base ici, tuto, on voit qu'il y a une table qui s'appelle membres, et là on peut avoir plusieurs tables, on pourrait avoir une table par exemple articles, qui contiendrait les articles d'un site internet, une table, qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre, attendez, on va voir ce que moi je fais sur, quand je fais un site, il y en a plein qui existent, il y a aussi une table avec commentaires par exemple, qui va stocker tous les commentaires que les utilisateurs postent, ou toutes les choses du genre, et quand je fais plus, voilà, on a aussi membres, et on peut bien sûr rajouter une table, donc soit ici, soit en cliquant là, c'est exactement pareil, si je clique sur le nom de ma table, on arrive ici, ça nous retourne une requête vide, un résultat vide, parce qu'il n'y a pas d'entrée dans la table, donc ça se décompose comme ça, vous avez d'abord, je ne sais pas comment je peux, bon je vais le dire à l'oral, simplement je n'ai pas de schéma, ni rien là sous la main, on a simplement en premier lieu, une base de données, donc ça c'est la grosse étape, c'est vraiment le truc principal, en dessous on a une table, donc on peut en avoir autant qu'on veut dans une base de données, c'est comme des sous-bases de données à chaque fois, et ces bases contiennent plusieurs colonnes, qui vont être à chaque fois, à chaque fois, une entrée différente, c'est à dire on va pouvoir entrer quelque chose de différent, comme l'idée, est-ce que je pourrais encore mettre, le nom, le prénom, le pseudo, voilà plein de choses comme ça, et à chaque fois, quand on ira dans une table, on va avoir ici les entrées, qui vont s'afficher, donc si je vais dans structure, on voit bien tout ce qu'on a, auto-increment ici, très important pour le champ ID, c'est à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle entrée, le champ ID va augmenter de 1 automatiquement, pour numéroter bien toutes les colonnes, et ensuite on a une partie SQL, où on pourra écrire nos requêtes, donc là vous avez l'exemple d'une requête, on va avoir recherché, pour chercher quelque chose, dans une base de données, enfin dans votre table, surtout pardon, ensuite on va voir insérer, histoire d'insérer des valeurs, on va voir ici, exporter pour exporter notre table, importer pour en importer une autre, mais là je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, et là on a les opérations de la base de données, moi ce que je vais plutôt vous montrer là, pour le coup, ça va être, je vais insérer simplement ici, en allant sur l'onglet, insérer, ID on ne met rien, et là je vais vous montrer, je vais mettre par exemple, pseudo primefx, et biographie, je vais mettre, salut tout le monde, je suis primefx, voilà simplement, date inscription, là on n'a pas mis, il n'y a pas de requête, qui permet de faire ça automatiquement, donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, ici je vais faire, un autre champ, donc là je vais déjà faire exécuter, voilà, là il y a la requête, tout s'est bien exécuté, ne refaites pas exécuter ici, sinon ça va vous le faire deux fois, ça vous met bien ici, une ligne insérée, ensuite on va retourner dans insérer, et on va en mettre une autre, par exemple, pseudo, je vais mettre mon vieux pseudo, tiens, just prime, ensuite biographie, je vais mettre, je suis l'ancien moi, voilà, par exemple, allez pourquoi pas, et là une date d'inscription, je vais en mettre une autre, et exécuter, si je vais dans afficher, maintenant ça m'affiche deux entrées, donc ça ce sont des entrées, la première qui contient l'idée 1, ensuite 2, le pseudo, la biographie, et la date d'inscription, donc là c'est, voilà, vous voyez vraiment à quoi ressemble, une base de données, comment ça vous affiche tout ça, donc ce qui va être intéressant de faire, dans le dernier tuto, je vous avais montré comment enregistrer des informations dans un fichier, enfin comment lire ou interagir avec un fichier, en tout cas de manière générale, et le but là ça va être de, au lieu d'utiliser un petit fichier texte, d'utiliser vraiment une base de données, vous allez voir c'est vraiment hyper pratique, moi je me sers que de ça, c'est vraiment génial, bon là je suis en train de faire mon nouveau site, donc il y a pas mal de trucs, il y a articles, commentaires, membres, les vidéos, là j'ai listé toutes les vidéos que j'ai faites depuis, depuis, donc ça a pris pas mal de temps, depuis, depuis toujours en fait, depuis la première, donc voilà, là il y a toutes mes vidéos, il y en a 132, maintenant 133 même avec celle-ci, là les dernières je les ai pas mises, et voilà, pour revenir, là c'est pour vous montrer un peu la présentation, quand on a plus d'informations, ici donc on a tuto, voilà, donc notre base de données, avec les membres, on pourrait rajouter une table, mais là je voulais vraiment vous montrer, un petit peu, php myadmin, comment ça marche, bien sûr si vous voulez exporter une table, bah c'est pas bien compliqué, on clique simplement sur exécuter, il n'y a rien à faire, importer, bah on l'importe comme on l'a exporté, le mieux c'est de l'importer, bah on peut l'importer soit en zip ou pas, donc comme vous voulez, le compresser ou pas, opération, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de très important à montrer, c'est déjà pour des trucs assez avancés, et j'ai pas envie de vous perdre maintenant, c'est pas mon but, c'est pas de vous faire peur, donc j'espère que ce tuto pour vous introduire à php myadmin, vous aura convaincu sur les bases de données, je sais pas, pour l'instant je vous ai encore rien montré, je vous ai montré un peu comment ça se présentait, comment que ça allait marcher, et après vous verrez que ces requêtes SQL, on va les exécuter dans notre script PHP par exemple, on va dire, ici je pourrais mettre une requête SQL, insert into, je vais vous montrer un petit exemple, into, j'ai fait quoi, membre, entre parenthèses ici on va mettre pseudo, et là je vais mettre values, entre parenthèses, et ici je vais écrire, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur, je vais mettre dans pseudo, qu'est-ce que je pourrais mettre comme pseudo, allez je vais mettre jbfx, petite dédicace, voilà je fais ça, ça c'est une requête SQL, on peut imaginer ça dans notre script PHP, on va dire, voilà si un utilisateur a rempli le formulaire, on va récupérer les données du formulaire, et on va dire, insert into, membre, pseudo, les valeurs, enfin la valeur jbfx, là si je fais exécuter, ça me l'a bien inséré, et si je vais dans afficher, on voit bien ici qu'on a une troisième ligne, avec comme pseudo jbfx, et dans biographie on a rien, et date inscription rien non plus, parce que je n'ai rien spécifié, mais c'est un petit exemple de requête SQL, qu'on pourra avoir, voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir, sur PHP MyAdmin, pour commencer, bien sûr dans tous les prochains tutos, avec SQL et tout ça, avec le langage SQL, donc avec une base de données MySQL comme celle-ci, on y reviendra obligatoirement, il n'y a pas, on reviendra automatiquement là-dessus, il y a peut-être des choses que je montrerai plus en détail, je ne sais pas quoi tout de suite, je fais ça vraiment comme ça vient, les trucs que je sais à peu près ce qu'il faut montrer, mais j'essaye de faire ça un peu au feeling, pour que ce soit le mieux possible, le plus naturel possible en fait, et de ne pas trop préparer à l'avance, c'est-à-dire quand j'ai commencé la vidéo, je savais que j'allais parler des bases de données, de phpMyAdmin, mais je ne me suis pas dit, je vais vous montrer ça et ça et ça, c'est vraiment au feeling, et je pense que c'est comme ça que je peux le mieux vous apprendre, parce que c'est comme ça que les infos, moi je les aime plus naturellement, et puis, si il y a un truc que je ne dis pas dans cet épisode, c'est que je le dirai dans le prochain, et voilà, je fais tout, j'essaye d'avoir une continuité, enfin bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz